Musique de générique Bonjour et bienvenue au 23ème épisode de Pokémon version Uranium en Nuzlocke Challenge Donc on se retrouve plus ou moins, là on s'était abandonné à Fort Legend Je vois que Gollum est ici d'ailleurs Bonjour Gollum Je reste à Fort Legend encore pour un peu Oui j'ai chopé la CS Slave Force En fait il m'indique gentiment où il faut aller à la forêt tropicale de Bacal Et c'est vrai qu'il n'a jamais vaincu Shieldon et il n'a pas son match pixel Pour une fois, notre rival est en retard sur nous Parce que d'habitude dans les jeux officiels c'est toujours lui qui fait les arènes en premier Au niveau de l'équipe J'ai fait encore une tournée supplémentaire des revanchards Vu que maintenant on est mercredi donc un jour est passé Donc ça pexe tout doucement, tout le monde est niveau 23 Et Messe Nîmflorelle niveau 24 Donc j'avais fait évoluer mon Narbok, enfin abo radioactif C'était juste un niveau à prendre Bon il est en quarantaine donc il ne sera pas utilisé Juste pour le Pokédex Donc niveau 43, niveau 46 Non non Messe, je n'aurais pas dû faire ça Vous allez comprendre pourquoi Reviens dans les réserviers s'il te plaît Voilà donc c'est vraiment du green très léger Juste un petit niveau de prix entre chaque épisode Alors je cherche la boutique Je ne sais pas trop où elle est par contre Il y a une boutique ici au moins Bon vous savez quoi ? S'il n'y a pas la boutique Je passerai à la boutique À Cascarock Parce qu'on va se faire la route de neuf aujourd'hui Bon bah je sais C'est bizarre Il y a bien une boutique à Fort Légère Inutile de perdre du temps Commençons l'aventure Attends je regarde qui Alors Neera qui a la puissance rude Bah je vais le laisser en lead Donc Kralune Niveau 43 Pharaon Niveau 43 Tinker Lassé Niveau 43 Ouigi Lothé Niveau 44 Et Ruaner Niveau 46 Ça n'a toujours pas bougé Histoire que ça corresponde Au layout qui est affiché Donc vu qu'il faut rejoindre la forêt de Bakai Bah officiellement dans le jeu Aujourd'hui il faut passer par là Bon bien sûr On peut prendre le métro Si on a la flemme Qu'est-ce qu'il dit lui La chaîne de montagne Ouais J'avais vu ça À la fin de l'épisode 21 Alors lui c'est un scientifique Bon Vous savez quoi Oh MS C'est bon Il a un parodio en premier Point d'exclamation Dans ta tronche Oui toi On ne bouge plus C'est vous qui voler mes équipements de recherche Pour peut-être aller du côté de Port Argent Tu auras ta réponse Bon Port Argent C'est une ville Un peu plus loin dans l'aventure Bon Et Billy Love One shoot Parodio Bon attends Mais j'ai oublié les règles Non c'est pas marrant Je ne sais même pas pourquoi Oui je sais pourquoi j'ai mis ça Les croix Parce que c'est super efficace Sur le type C Sans sur type Poison On va changer Bah il Roi Nord Ça fait un petit moment Qu'on ne l'a pas vu Ah bah j'en profite Pour vous faire cette petite annonce Ça y est l'équipe de Pokémon Uranium Enfin Vu mon travail sur les sprites animés Donc il y a de très fortes chances Que ce soit intégré à la prochaine mise à jour De Pokémon Uranium Euh Tracteur Non bah Je perds le Roi Nord Allez creuse encore ton petit trou Allez Il fait sa danse Draco améliorée Ah bah il fait encore de la danse Draco Mais je m'en fous T'es one shoot De la même manière que j'ai one shoot Celui de chez donc C'était comme niveau 40 Oh ce n'était pas vous Toutes mes excuses J'ai étudié les flux migratoires Altérés des Pokémon Affectés par les radiations Toutefois mon équipement Se fait toujours voler Je suppose que les capteurs En forme de Pokémon Est-ce qu'il y a une mauvaise idée Ah 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 Oui quand tu vois une Pokémon Sur la carte Oh un objet Un item Je fonce dessus Ce qui me fait penser que J'ai oublié de faire mon petit réglage Dans les options Voilà Quand c'est filmé Normalement c'est ceci Que je dois mettre Du coup Qui a la pièce rune ? Je ne sais même plus Qui a la pièce rune Nera Allez on garde Nera Point d'exclamation Dans ta tronche Purée Tu sens cette chaleur Pour info C'est un revancheur Ouais niveau 37 déjà Combat de pieuf J'adore les combats de pieuf Merci pour le feu Niveau 40 Bon Malheureusement Je n'ai pas cette capacité Pour apprendre sur le truc Attaque là C'est super efficace Putain il donne beaucoup d'XP celui-là Je suis déjà à la moitié du niveau 44 C'est super efficace C'est la canicule Wow ce combat a été On a acheté intense Avec le soleil c'est sûr Si tu veux nous pourrons refaire un combat Aussi chaud que mon équipe Oui revancheur Voilà il est dans le poké revancheur Échange Ouais si tu veux Attends il n'y a pas Non C'est juste Il n'y a pas un objet qui traîne derrière Oh un objet Alors du coup On va arriver dans les autres zermes Et faire la rencontre de la zone Oh une pierre foudre Et qui dit rencontre Ben échange Bon on va mettre lui en premier Vous avez compris Et ça sera du coup Un parodio Alors j'avais 5 possibilités de capture Dans cette zone Ce qui est beaucoup Alors qu'est-ce qu'il craint pas du coup Bon on va quand même l'endormir déjà Ah il est niveau 20 Attends mais ils sont vraiment faibles Les pokéons de sauvages ici Alors je vais même pas prendre de risque Allez on va prendre la rapid ball Qui assure une capture à coup sûr Pour lancer la pokémon Et j'ai capturé un parodio Pipi Ketsu Parodio avec son casque audio C'est très important le casque audio Il est extrêmement sensible au son Et peut parfaitement reproduire ce qu'il entend Même il voit une main Il adore la musique Il faut croire que J.E.V adorait la musique Le chef de projet Oui Parodio Alors Donc pour parodio J'ai réservé le nom A Zalast Il faut un clévé spécial par contre Je pense qu'il est pas activé Non Euh Altegra Voilà Azalast Bon ça veut dire tout simplement audible En elfique Je suis pas allé chercher loin Bon voilà j'ai fait la rencontre du jour Bon on va du coup pas la peine de traîner dans les autres herbes Alors sinon les autres possibilités Ça aurait pu être un tigrasier Donc une sorte de felin de feu Un ferro-singe Un chimignon C'est une chimère tout simplement Ou un ombrouton Enfin plutôt son évolution Alors je vois de jolis baies ici Y'a pas Y'a pas pas Y'a pas de baies Ah bah en tout cas C'est de rares En tout cas Y'a beaucoup de terres fertiles On se croirait chez le maître des baies Dans la route 123 Dans AON 12 emplacements de baies En même endroit Bon là il y en a que 10 Attends est-ce qu'il y a un objet Non Allez Un petit Pokémon sauvage Voilà j'aurais pu avoir ça Bon là il va se prendre un petit bisou De fait tout filer Extrêmement efficace C'est extrêmement efficace J'adore embrasser les moutons noirs Alors toi On va pas laisser Fénarda en premier Enfin Pourquoi t'as pas d'objet d'ailleurs toi Euh Je pense qu'elle a des Pokémon de type Plante Bon on est rare Aïe Elle m'a foutu mon bon exclamation Eh Dresser Mais Pokémon elle va t'affronter Fan de Pékin Vanessa Bon en fait c'est du type Vol Vous connaissez la phrase Combat de Psyof C'est un combat aérien Bon J'ai la flemme de switcher Eh niveau 37 quand même Oh Petit glimaçon tout froid Coup critique Wow t'es balèze Je marche depuis Cascaroc chaque semaine Pour une visite à ma fleur Heureusement ce terrain n'est pas radioactif Oh c'est joli cette table de pique-nique Il y avait pas un truc là Si Team Omicron était aussi ici C'est quoi la Team Omicron là ? C'est la pension ça Bulldo Bull C'est quoi ça ? On peut pas m'empêcher de voir ce que c'est Alors c'était C'était j'ai dit C'était la 30 et quelques La 40 et quelques Un coup rapide qui diminue Ouais bah Je vais voir ce que c'est Ah quand même Type acier C'est un peu simileur à L d'acier en gros Ouais Bon bah je réfléchirai hors caméra Si j'enseignerai quelqu'un Ça peut être sympa Alors il y a un Tamulo Un Minulot Un Doudouvé Un 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 Je me souviens plus jamais de son nom Bonjour je suis l'eau de la pension Avec des oeufs sur le toit Ça c'est joli Des oeufs de Yoshi Ils ont mis le PC Ça c'est bien C'est une carte de la ville C'est pas une ville tout ça Traduction en anglaise littérale Bonjour je pense à pas avoir vu ta bouille On peut avoir tu l'être un dresseur non ? Puis Ça c'est bien comme j'ai Il y a même un centre Pokémon gratuit Alors je suis même pas client Ils disent que c'est normalement un nouveau client Mais j'ai rien à payer encore Pokémon Bah du coup on va donner la chance à quelqu'un Parce que c'est génial pour Grinder Alors C'est dommage qu'il y a un seul exemplaire Alors objet Ouh ils ont oublié la majuscule à F Alors donner On va le donner à qui du coup Bah celui qui a le plus besoin de pexer Allez euh Non pas ton Euh non 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 pas jeter Surtout pas Surtout pas Bon rien ne m'interdit d'utiliser la pension Par contre pour les oeufs ça reste Ouh ça c'est une bonne c'était ça Par contre pour les oeufs il faut les faire éclore dans des zones Où j'ai pas à capture de Pokémon pour vraiment les utiliser Non non je te fous mon point d'exclamation J'aime quand on m'en relaxeront sous les rayons du soleil Aromathérapeute Vous allez ça me se battre J'ai un shiny doudouvé Alors il y a 3 Pokémon Attaque métaphroï Attaque métaphroï C'est super efficace Attaque métaphroï Aïe la souris n'a rien à faire sur l'écran merci C'est super efficace Ouh Farfaduvé Alors par contre je vais switch juste pour avoir la pièce ruine C'est important Pour payer double Pokéfric Tornade T'as fait Tornade ça ? Et Billy Love Allez Revoir Farfaduvé Hop level up Tête de fer Le choix cornelien Ah c'est quand même Non non c'est pas cornelien C'est plus puissant que métaphroï Alors c'est du physique Bon je vais enlever le coup de bout du coup Oh mon cher J'aime réchauffer en doux rayons du soleil Ouais c'est sympa comme map ici Bah allez on passe le corps de garde Qui est enfin accessible parce que A l'épisode Je pense que c'était l'épisode 13 Y'avait 3 agents cailloux qui bloquaient le chemin Enfin c'est plutôt des rangers pokémon dans ce jeu C'est assez Retour Prends des petits biseaux Du coup je pense que je vais pouvoir supprimer retour vu que maintenant j'ai tête d'acier qui est stabée Et qui du coup a une puissance de base de 120 Ouais bah ça sera la prochaine attaque qui va l'épisode Euh retour Alors Tiens c'est un double plage ça ? Ah J'avais le souvenir qu'elle était pas la dernière fois Bon bah bref Et on arrive à Cascarock Où il y a une boutique cette fois-ci Alors on va vite rentrer un pokémon dans le PC Vous allez comprendre pourquoi Ah tiens je vais voir mon nouveau pokémon d'ailleurs Parodio Résumé Capable de prendre les coups Il est prudent Ah c'est pas une bonne nature vu qu'il attaque sur le spécial Ouais mauvaise nature On va pas me le cacher Alors bonjour Tu veux être à Marion Cadeau Pichy C'est le cadeau mystère en fait voilà Le cadeau mystère Le cadeau mystère de Oh il est le pokérus Lors de votre rencontre décisive Ah il considère qu'il est à Belle Biche Bakery C'est quoi cet endroit là ? Bon officiellement j'ai le droit de l'utiliser puisqu'il est rencontré à Cascarock Et je n'ai pas fait de rencontre à Cascarock Oui mais j'ai le droit de l'utiliser hein C'est à Cascarock que je l'ai rencontré Ah ils foutent 31 IV partout donc c'est un escarceau du coup Et ça a dû me faire une rentrée dans mon pokédex Alors si c'est le numéro euh Je sais plus combien Ah non T'auras pas moyen de défiler plus vite sur le pokédex Ah ouais du coup je préfère évoluer même si c'est pas un escarceau muté Pour mon pokédex Bon bah c'est sympa en tout cas merci du cadeau mystère Voilà parce que ça fait deux ans que Pokémon Uranium est sorti Bon on va quand même le ranger Parce que bon je vais pas me traîner à trimballer un pokémon niveau 5 Hors caméra je le ferai évoluer Juste pour le pokédex Non c'est vraiment pour le pokédex Parce que j'ai mon équipe de 6 pokémons que vous voyez dans le layout Fidèle à elle-même Et pour le moment j'en suis très satisfait Les nouvelles rencontres je les capture vraiment plus pour le pokédex que pour euh Ah tiens il y a un pêcheur qui veut se Ah bah les revancheurs veulent déjà leur revanche Bon c'est la routi je les ferai hors caméra En tout cas Ce que je vais faire maintenant c'est Est-ce que je prends un repousse ? Ouais allez je prends du repousse Je veux juste me positionner devant l'endroit pour le prochain épisode Où on continuera donc la forêt de Bacal Maintenant qu'on a nettoyé la route 9 Qui s'appelait euh... Je sais pas comment ça s'appelle Attendez Poképod GPS Ça s'appelle la vallée des flammes Ouais parce que les routes ont un nom dans ce jeu Euh courir Alors Sac On va vaporiser un petit peu de repousse C'est bon Shhhhh Shhhhh Voilà Courir Histoire de ne pas vous faire part du temps dans des rencontres aléatoires de faibles niveaux Danger Tu l'as dit il est danger Non merci Pour le peu de pas qui me reste Je casse que je peux pas dire plus Allez mitraille je touche Ouais Retour On va refroidir sous le dos Non non Il faut aller Il faut se rendre à la route 4 Sinon c'est pas drôle Allez ta nocture Attaque retour Montre-leur tes bisous C'est maléfique Bonne chance dans ton voyage Donc c'est ici Qu'il faut continuer l'aventure Et si on regarde la carte GPS Et bah la forêt de Ouais bon elle est pas sur GPS Si elle est là forêt bancale C'est ici qu'il faut se rendre Et l'entrée est là Mais bien sûr comme je n'ai pas mon CS slave C'est pour ça que l'épisode va s'arrêter là Le temps que je décide du CS slave à fouetter Et ce sera probablement l'un de mes Pokémon réservistes Voir en quarantaine Et on se retrouvera avec un CS slave Donc du coup Que je mettrai dans le layout Pour le fun Pour dire que j'ai un esclave à CS qui est fouetté Et à merci Et à bientôt pour de nouvelles aventures Au prochain épisode